je vous confirme une bonne nouvelle tord 5 va sortir alors les aventures de top d'un mur qui va affronter ce qui va l'affronter vous avez vu star lord connaissez star lord star lord voyez bien gardien de la galaxie savez que c'est le fils de poséidon quand vous avez vu le film star lors des films des gardiens de la galaxie et donc ça veut dire que la mythologie grecque et ici la mythologie scandinave sont capables de se rencontrer dans l'univers de marvel ok ce qui fait que tord va affronter hercule c'est un début star lord c'est le fils de poséidon c'est un demi dieu donc ça alors encore c'est le fils de poséidon et si vous cherchez cette autre réalité hercule ou le neveu de poséidon percule en tout cas c'est un demi dieu c'est à l'autre milieu on va voir achille on va avoir un tas d'autres dieux et on s'est demandé pendant longtemps les stanniques qui c'est qui serait assez fort porté tord personnage qu'on a créé qui a ses monstres et à la fiche de personnage quand vous l'a joué il y avait ainsi poteau il a des dons liés à son statut de divinité ou de celui de divinité fils d'audin et on se dit à ce moment là bas et de chronos comment est-ce qui pourrait être défié et par qui et ça n'est je lui tu vois toujours pas il dit non je dis ben c'est alors c'est un demi dieu donc quand tous les autres demi dieu et leurs parents au demi dieu grec c'est des dieux grec par exemple celui qui est capable d'avoir les mêmes pouvoirs que tord c'est deux d'accord dit d'accord et je me souviens qu'on a fait le ragnarok tu aurais eu tapé un dessin d'un truc très fort en plein de lames on dirait au départ il m'en veut un peu parce que le ragnarok et tord on dirait en réalité le balrog dans dans le seigneur des anneaux ragnarok géant à feu et donc voilà celui là de ragnarok qui était un géant de flammes il vous semble dans la méthodologie scandinave à être un danger mais qui c'est qu'il a envoyé voyez pas vous laisser des titans pas les dix titans en mythologie grecque ces quatre géants qui sont au départ là pour affronter deux de quatre éléments la pierre le feu l'air et donc de ces quatre éléments les quatre titans sont des géants que zeus va finir par vaincre lui qui est dieu de la poudre et mettre de l'eau lin et en maîtrisant des titans il les gardiens de leur prison il les envoie à ses ennemis et faut trouver qu'ils sont ses amis qui c'est qu'il va en texos alors pour l'instant d'essayer de s'en prendre un peu on va jouer un petit peu sur cette case là ça nous permet d'avoir un peu du temps pendant ce temps il faut que je trouve des ennemis qui sont capables de mettre tout le monde à mal sinon des avengers on n'a pas à les réunir c'est un ennemi que personne nous craint on est n'importe quel avenger c'est capable de le vaincre pas la peine de réunir les avengers ont fait pas à 20h05 pour créer un ennemi assez puissant ou l'accumulation d'ennemis assez puissant pour justement forcer les avengers a suivi donc on va dire que le ragnarok il est envoyé par avec partos par les juges grecques et que derrière les autres titans dire ça suffira pas sont sur asgard on va les envier sur midgar c'est à dire sur la terre c'est une première chose ensuite vous connaissez les sentinelles vous avez dû les voir dans le sel connaissent les sentinelles qui rendent la bande dessinée vous devez savoir ce que c'est sinon c'est des robots gigantesques qui vont être développés parce qu'il ya un danger qui frappe midgar et j'ai trouvé qu'elle était de danger et que débutant et ceux qui ont des prétendus pouvoir n'arrivent pas à vaincre ces géants là donc il y a une partie d'arrêt qui va développer des sentinelles et qui va interdire les butants qui ne font que rapporter des problèmes sur terre parce que c'est la faute de tort par exemple si on aurait ok ça c'est bien et ensuite on va compliquer les choses parce qu'il faut que j'achète sa vie à ce moment là on est en train de jouer une partie jeu de rôle je lui prends ses sentinelles et donc ça explique pourquoi vous allez avoir wolverine et deadpool en avengers voyez pas parce qu'il faut réunir ceux et celles qui ont des informations wolverine en avenger et bien ce que c'est vrai d'accord et ensuite c'est pareil des boules en avengers donc c'est ceux qui vont affronter les sentiennes en premier c'est à dire ceux qui ont eu des problèmes de l'armée des poules en avengers c'est produit c'est largement possible ok ils vont manquer un temps parce que hulk a perdu un bras et donc je leur donner en même temps colossus leur accordé colossus faire le temps qu'ils remplacent et plus parce qu'on sait que colossus est capable par exemple d'être aussi fort que hulk alex men et il va vivre des aventures avec wolverine qui sont des aventures justement ils vont compter les avengers c'est que colossus versus hulk c'est souvent que l'autre ce qu'il emporte parce que dès que hulk a de se transformer colossus qu'il ne reste pas d'accord donc ils sont tout à fait capable d'être aussi fort là que l'autre comme hulk a perdu un bras il sera un scientifique et si on n'a pas un temps complet on raconte sur la place pour vous la partie en jeu de route ok donc est ce que ça suffira on va avoir les deux dieux et leurs parents qui sont des dieux quel côté va choisir star lord qui va pas être un petit peu embêté finalement les avant de joie connaissait bien que ça le ragnarok qui est toujours sur asgard est ce que il va pas être accompagné par ses pertes titans est ce que au bout d'un moment torpe va rencontrer celui qui que sur passe parce que lui a été capable de battre les titans et donc loin de la roque je et au final est ce que je vais pas réussir à prendre là avec tout ce monde là suffisamment de ces super héros pour pouvoir les forcer à s'unir et tenter de progresser et de venir pouvoir parce que l'intérêt quand tu es mal du jeu et que tu de forces les uns et les autres à écrire c'est surtout de les mettre face à une difficulté où se disent il faut encore que mes personnages progressent et que je leur trouve des pouvoirs ou des matériaux ou des alliés pour qu'ils puissent s'en sortir parce que sinon ils vont pas s'en sortir donc si je fais des ennemis qui sont pas assez fort pour les obliger à se regarder à un petit peu autre chose que le nombril ils vont pas progresser d'accord ils vont pas chercher des alliés parce que la citor il arrive à leur faire que l'admettons aussi fort qu'un demi-dieu à son père que lui va lui tomber dessus son père c'est ce ok et il va y avoir en conséquence un besoin plus grand en pouvoir c'est aussi dans le colère il peut lâcher les titans sur ses ennemis ce que je veux dire les petits temps par nord c'était qu'un début les autres je pense sont aussi aussi puissant et peut-être quand ils sont tous libérés ils sont plus méchants et comme ils sont sur asgard faut trouver une manière de les faire téléporter alors heureusement chez les méchants chez les deux milliers des dieux grecs je pense que c'est le méchant peut être en colère je vais avoir le droit de les piocher dans ce que je veux et donc je vais aller piocher dans adès qui le dieu grec de la guerre adc a sont les frères de 2 oui c'est ça les frères de aussi l'un tient les enfers l'autre maîtrise des armées et et le dieu de la guerre le puissant guerrier du monde grec ok je me suis dit à ce moment là t'as de quoi mobiliser l'olympe entier si jamais ils s'en font un airculteur tombe lui dessus tu vas voir que les avengers vont être obligés de progresser un peu parce que à la base moi je suis payé en tant qu'enfant si je fais des aventures de jeu de rôle sous le nom de z ou stanley et des sciences sont capables de dire qu'on n'est pas assez fort on a vu tout ce qu'ils ont fait jusque là ils ont fait avec moi